Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 40e et oui déjà un 40e challenge philo avec une question de Grégoire David qui me demande si le tennis c'est philosophique. Alors je vais pas faire le coup pour tous les sports parce que je m'y connais pas dans tous les sports, peut-être que tous les sports ont quelque chose de philosophique, je ne sais pas. J'ai déjà fait deux petits challenges sur le foot, un article également sur le sport en général pour savoir si c'était au monde de l'art, je vous revois à tout ça. Par contre oui le tennis j'avais trouvé ça intéressant parce que la personne qui me pose la question m'a dit pratiquer le tennis ce que moi je ne pratique pas et trouver que c'est pénible parce que c'est entrecoupé tout le temps, il faut tout le temps choper des balles neuves, que ce soit à la télé ou en réalité c'est un peu barbant, c'est très répétitif, etc. Alors moi je ne pratique pas le tennis mais par contre justement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est exactement le contraire du foot, le foot il y a des temps forts et puis le reste du temps on s'ennuie un peu, c'est un rythme un peu différent et puis il y a quelque chose de tragique dans le foot qui fait qu'une petite équipe peut gagner contre une grosse, on peut très bien perdre de 2-3 buts, alors pas à la dernière seconde évidemment mais vraiment en ayant été écrasé tout le match et puis en un quart d'heure renverser totalement le scénario, bon ça c'est vu, la France contre la Belgique, la France contre la Suisse, le Barça contre le Paris Saint-Germain avec l'Armonde Thala, c'est des choses qu'on ne peut pas voir au tennis. Donc moi je trouve ça assez intéressant, même si souvent on s'ennuie un peu devant les matchs de foot, surtout pour la Ligue 1 française, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu possiblement et puis un temps qui est donc très très différent selon les moments du match. Alors que le tennis c'est fractal, c'est-à-dire que bon ça arrive à des fois de laisser passer une balle parce que de toute façon je suis mené 40-0, je suis fatigué, je vais manger une banane. Mais globalement non, globalement chaque coup est joué comme si c'était la balle de match. C'est pour ça qu'il y a des balles de match qui sont toujours récupérés, etc. C'est qu'en fait tu joues tout à fond. Chaque point est le match en totalité. Chaque jeu est le match en totalité. Chaque set est le match en totalité. Donc c'est ce côté très fractal, très répétitif que je trouve absolument fascinant. Ça pourrait être la même chose avec le basket, alors un petit peu moins quand même. Moi j'aime un peu moins le basket. Mais ce côté vraiment tac 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 tac, une sorte de répétition. Vous savez, Deleuze a écrit différence et répétition. Et ben voilà, c'est ça. C'est qu'en fait c'est la répétition incarnée, le tennis. Et à chaque point il y a une différence. Et le but c'est de faire la différence avec son adversaire dans cette éternelle répétition. Et d'ailleurs dans l'ABCDR de G. Deleuze, que je vous recommande d'aller voir, il y a plusieurs lettres qui sont libres d'aller voir sur internet. Dans son ABCDR, le T, c'est le T comme tennis. Alors lui, Deleuze, il insiste sur la créativité du style, que chaque joueur a une créativité, un style bien à part. Et donc, comme lui, il voit la philosophie comme un art, une création, une création de concept en l'occurrence. Il y a ce côté très créatif, c'est vrai, dans le tennis. De sorte que si tu floutes l'apparence d'un tennisman, tu reconnais tout de suite son jeu. D'autant plus que c'est un jeu quand même très exigeant. Alors moi, c'est la deuxième chose, à part le côté fractal qui me fascine dans le tennis, c'est ce côté moine-soldat. Ils ont une hygiène de vie irréprochable, c'est surhumain. Moi qui ai du mal à en vous voyez une balle à plus de 3 mètres. Chaque point est parfois incroyable. Dans un match Nadal-Federer, presque tous les points sont surhumains. On se demande comment ils font. Alors sans doute qu'au football, dans les autres sports, le rugby, ce que vous voulez, c'est vrai aussi, mais ça transparait moins. Déjà parce que ce n'est pas un seul homme qui est responsable de son destin, mais toute une équipe. Donc de temps en temps, il peut se reposer sur les autres, jouer un petit peu moins, faire une erreur. Ce n'est pas grave. Alors qu'au tennis, la sanction est immédiate. Et au football, on a au moins l'impression, l'illusion, sans doute, qu'il y a des choses, on pourrait les faire. Il y a des passes, on pourrait les faire. Il y a des buts, on pourrait presque les mettre. Il y a des coups francs éventuellement, les corners, on peut le faire quand même. Alors qu'au tennis, la vitesse, la puissance, la précision font qu'en réalité, tu ne peux jouer aucun point comme le jouent les grands tennismens. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Carl Gustav Jung parlerait d'un sentiment lumineux. C'est à la fois fascinant, apeurant des fois parce qu'on se dit mais c'est des machines, mais c'est pas possible. Et puis ça renvoie à quelque chose d'assez énigmatique dans la fonction d'un joueur qui seul bâtit son destin et bâtit sa fortune, parce qu'il n'est pas acheté par un club comme au foot, alors que si ça se trouve, il va se casser la jambe le lendemain et puis il aura quand même son salaire. Là, ils sont responsables de leur propre destin dans une répétition qui impose justement de faire une différence.